Bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux programme de 15 minutes de grâces et de vérité. Nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Jocelyn Eladou avec nous pour entendre l'évangile. Et avant de commencer, nous allons louer le Seigneur pour pouvoir être prêts pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Si ce n'était par ta grâce, un chant du pasteur Eugene Niaty. Si ce n'était par ta grâce, Seigneur, Où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, Où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvée, Par ta grâce, je tiens, Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je tiens, Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Allons écouter la parole de Dieu. Bonjour tous nos frères et sœurs bien-aimés qui partagent ce moment autour de la parole de Dieu. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, vraiment merci pour ce moment de louange, ce chant merveilleux qui nous bénit et qui nous encourage à adorer le Seigneur de tout notre cœur. Je suis content de partager encore un peu la parole de Dieu avec vous ce matin. Ce matin, je voulais qu'on passe sur quelques versets de la parole de Dieu, particulièrement dans les épîtres de l'apôtre Paul, qui a, d'une manière extraordinaire, dans toutes ses épîtres, nous montre comment lui-même en tant que serviteur de Dieu, comment il gardait le peuple de Dieu, comment il entretenait cette relation dans l'esprit, comment il portait à cœur l'épanouissement du peuple de Dieu, le bien-être de l'Église en général, qui fait qu'il ne cesse de prier. Je vais vous parler ce matin de la prière de Paul pour l'Église. Parce que Paul, non seulement transportait et transmettait la révélation de l'Évangile, mais il avait la foi. Et c'est cette foi qui l'emmenait, qui le motivait tous les jours, sans relâche, à prier pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Parce qu'il savait que, après avoir entendu l'Évangile, la parole de Dieu, il y a une œuvre que le Saint-Esprit a besoin de faire. Il y a un travail que l'Évangile a besoin de faire. Il y a une œuvre qui doit continuer. C'est pour ça qu'il garde la foi. On va ce matin lire quelques versets et découvrir le cœur d'un vrai serviteur de Dieu. Et le cœur que, je suis sûr, vous serez tous d'accord avec moi, qu'on a besoin de ressentir aujourd'hui autour de nous. Ce soutien, cette force, cette grâce qui nous accompagne dans cette vie de prière, dans ce moment de prière, pour rester solide et ferme dans la foi. Dans Éphésiens, Paul dit, par exemple, il dit dans Éphésiens, le chapitre premier, peut-être qu'on peut lire le verset 8 et 9, 10, Paul dit, Éphésiens, le chapitre premier, il dit le verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il explique comment, il dit, je fais mention de vous dans toutes mes prières. Et dans ces prières, il dit que la grâce de Dieu se manifeste. Dans Éphésiens aussi, il nous parle un peu la même chose. Je vais vous lire aussi dans Éphésiens plutôt. Le chapitre premier, il dit, à partir du verset 3, « Je ne cesse de rendre à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. » Verset 4, verset 4, il dit, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous. » dans toutes mes prières pour vous tous. De prier avec joie. De prier avec joie. Et allons-nous continuer de lire pour comprendre quelle était la démarche, quelle était la vision que Paul avait dans ces prières-là. Il dit, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous. » Parce que Paul avait ressenti le besoin de soutenir dans l'esprit. Parce que souvent, il était loin de ces églises-là. Il était loin de ces frères et sœurs. Après qu'ils avaient partagé l'Évangile avec eux et qu'ils ont reçu, ils ont accueilli cet Évangile, cette parole. Paul savait le danger qu'il y avait autour. Il savait que derrière lui, il pourrait y avoir d'autres influences, d'autres enseignements pour venir dévier le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul, il avait à cœur de voir l'Église grandir et garder la foi et rester sur cette fondation que lui-même, il dit souvent, il avait pesé comme un sage architecte dans ses églises par la révélation de Jésus-Christ qui l'a emmené. Alors que souvent, il était loin, mais dans l'esprit. Il n'a pas arrêté de prier pour l'Église. La prière de l'apôtre Paul pour l'Église était une expression de son cœur pour l'Église, de la vision qu'il avait pour voir l'Église grandir. Dans Colossiens, le chapitre 1er dit, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Éphésiens, le chapitre 3, je vous mentionne quelques versets, quelques expressions de l'apôtre Paul dans sa prière. Dans le chapitre 3, Éphésiens, il dit, « Dans ma prière, je prie pour que vous soyez capables. » Capables. Dans le chapitre 3, verset 14, il dit, « Et c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, afin qu'il vous donne. » Il a la foi que c'est Dieu qui finalement fait cette œuvre. Dans Éphésiens, une fois, Paul avait dit, « Il y a un qui plante, l'autre qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. » C'était ça le cœur de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il prie. Je reviens sur ce verset. Il dit, le verset 16, chapitre 3, Éphésiens, chapitre 3, verset 16, il dit, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre. Capables de comprendre. Vraiment, quand nous lisons dans toutes ces épîtres, comment l'apôtre Paul portait à cœur l'Église, comment il avait la foi dans son cœur, comment il avait une vision, comment il avait compris dans son cœur que le peuple de Dieu, non seulement sa responsabilité dans l'esprit, une responsabilité spirituelle en tant qu'un homme de Dieu. Vouloir voir le peuple de Dieu grandir, c'est pourquoi, quand nous passons, je vous encourage à les lire, dans toutes les épîtres, Paul mentionne comment il soutient le peuple de Dieu, comment il garde la foi, comment il prie. Dans 1 Thessalonicien, Paul écrit, il dit, dans le chapitre 2, le verset 17, il dit, « Pour nous, frères, séparés de vous, pour un temps, par la vue, mais non par le cœur. » Par la vue, et non par le cœur. C'est-à-dire, dans son cœur, voilà cette qualité de relation que nous ressentons, que Paul, quand il parle de nous, je vous l'ai déjà dit, Paul travaille en équipe, dans cette relation avec ses collaborateurs autour de lui, c'était une même vision pour l'Église, pour le peuple de Dieu, c'était ça que, lui-même, en tant que serviteur de Dieu, cette responsabilité de l'Esprit, dans l'Esprit, pour garder la foi, pour soutenir le peuple de Dieu, pour exprimer la foi qu'il avait. Il dit, « Nous prions continuellement pour vous. » Il prend à cœur l'Église, il y avait un amour. Il ne dit pas au moment, il va envoyer quelqu'un, il va envoyer Timothée, il va envoyer quelqu'un pour prendre de vos nouvelles, parce qu'il avait à cœur, il voulait entendre, il voulait ressentir, et il voulait voir le peuple de Dieu, garder la foi, rester dans le plan de Dieu, épanouir dans le plan de Dieu. Dans le chapitre 3, un Thessaloniciens, dernier verset, je vous lis avec vous. Je lis avec vous aussi, il dit dans le chapitre 3, le verset 1 et 2, il dit aussi, « N'y t'es non plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère ouvrier avec Dieu pour l'Évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. » Amen. Un cœur extraordinaire qu'on découvre, comment le cœur des vrais serviteurs de Dieu, le cœur de l'apôtre Paul et son équipe, qui n'ont seulement annoncé la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile, mais nous voyons, mon encouragement pour vous, d'aller lire comment Paul priait pour l'Église, comment Paul, non seulement il priait, il aurait pu garder sa prière comme un secret à lui-même, parce qu'il soutient l'Église, mais il voulait leur faire part. Pourquoi ? pour leur montrer sa démarche et le désir qu'il avait en lui de voir le peuple de Dieu grandir, de voir l'Église garder la foi, de voir les frères et sœurs rester fermes dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ben, on n'a aucun problème, il faut que j'envoie Timothée, j'envoie Tite, j'envoie Épaphras, un de ses collaborateurs, pour venir voir votre État, pour qu'on puisse avoir de vos nouvelles, comprendre ce qui se passe et que vous êtes vraiment restés fermes, fondés dans l'amour de Dieu. Extraordinaire. Une grâce extraordinaire, un privilège extraordinaire. Voilà quelle vision on doit ressentir qui habite en nous et qui transporte nos cœurs ensemble dans notre communauté, dans nos Églises, dans cette relation qu'on doit entretenir non seulement avec le Seigneur, mais une relation de cœur les uns avec les autres, une relation de cœur que le serviteur de Dieu transporte dans une responsabilité spirituelle, dans la prière, prier les uns pour les autres, pas une technique, pas un principe, mais une attitude, un travail de l'Évangile qui construit nos vies et qui nous emmène à vivre comme une vraie famille unie dans l'Esprit, une vraie famille soudée dans cette relation. C'est pourquoi la présence d'un message de Jésus-Christ, révélation de l'Évangile, soude nos cœurs ensemble et nous garde dans cette relation dans l'Esprit où on peut prier les uns pour les autres. Que cette parole, ce matin, vous encourage et que nous soyons fermes dans ce que Dieu a pour nous et que le Seigneur vous bénisse. J'étais content de partager ce moment. On se retrouve à très bientôt. Bonne journée et merci à tous. Nous remercions vraiment le pasteur Jostani Ladoux pour la parole de Dieu qu'on a entendue aujourd'hui et bien sûr, nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas, connectez-vous sur notre chaîne City & My et ensuite, bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, envoyez-nous sur l'adresse qui est affichée sur l'écran comme d'habitude. C'est toujours une grâce de pouvoir entendre l'Évangile et restez connectés pour la prochaine session. À bientôt. Sous-titrage ST' 501